Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière où on va voir comment, je dirais, ChatGPT et GoogleBard peuvent m'aider à répondre à une candidature. Alors, c'est une idée que j'ai eue suite à un article que j'ai lu dans le journal Le Monde, où j'ai vu qu'il y avait un DRH qui utilisait justement ChatGPT pour rédiger les offres d'emploi. Et je me suis dit, plus qu'un DRH utilise ChatGPT pour rédiger, proposer donc des offres d'emploi, pourquoi un candidat ne pourrait pas utiliser ChatGPT ou justement GoogleBard pour répondre à une offre d'emploi ? Alors, voici une offre d'emploi que j'ai trouvée sur Likodink. Et je souhaite donc utiliser. Alors, ChatGPT, vous connaissez, l'intelligence artificielle bien connue, qui, moi, je l'utilise justement dans mes vidéos sur Excel et que je vais passer bientôt dans Google Sheet. Mais il y a GoogleBard qui a été lancé, donc justement par Google il y a peu de temps. Alors, c'est une intelligence artificielle en phase de test, donc il faut être indulgent avec lui. Il ne faut pas trop, je dirais, être aussi exigeant qu'avec ChatGPT. Et en plus, il n'est, je dirais, moi, je ne l'utiliserai qu'en anglais, vu que je ne connais pas le coréen ni le chinois. Alors, voici l'offre d'emploi. Et je vais tout simplement me rendre dans ChatGPT. Bon, pour cela, voilà, vous pouvez prendre un moteur de recherche, que ce soit Google ou Bing, et de taper, ou d'autres, il y a d'autres moteurs, et vous tapez ChatGPT. Et là, vous voyez que j'ai directement ici, Introducing ChatGPT. Alors, vous voyez qu'en plus, maintenant, avec Edge, j'ai aussi ici un système, donc, de conversation, où je peux discuter aussi, vous voyez, avec ChatGPT, le 4.0. Mais je vais rester sur le ChatGPT, que j'ai dans OpenAI. Voilà. Alors, deux solutions. Donc, quand je clique sur Try ChatGPT, soit j'ai déjà un compte, et ça fait que j'arrive sur cette page, tout simplement. Soit je n'ai pas de compte, et je peux me connecter avec, directement, un compte Google, ou avec un compte Microsoft. Et si je n'ai pas de compte Google et Microsoft, je peux créer un compte ChatGPT avec mon adresse mail. Alors, et je vais marquer, tout simplement, Peux-tu m'aider à faire le message de mon email qui accompagnera mon curriculum vité pour l'offre suivante ? Je mets les deux points. Je vais aller chercher l'offre. Voilà. Je la copie. Je la colle. Et par contre, je vais quand même préciser deux, trois petits points. Donc, je... Voilà. Je vois du Word, Excel et Teams. Voilà. Mais, en précisant que j'ai 11 ans d'expérience de formateur adulte sur toute la France. Voilà. Par exemple. Et que je maîtrise les logiciels Word, Excel, PowerPoint et Microsoft Teams. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais bien sûr, plus je lui mettrai d'informations, de détails. Par exemple, bon, ici, je n'ai pas précisé que mon niveau d'études. Lui, vous voyez ici, il va voir dans l'offre d'emploi qu'il faut un Bac plus 3. Donc, je pourrais préciser en disant, par exemple, voilà, j'ai tel Bac plus 3 ou je n'ai pas le Bac plus 3, mais voilà, j'ai des très bonnes connaissances ou j'ai le niveau. Voilà. Je pourrais préciser un peu plus même les entreprises où je suis passé, tout ça. Voilà. Donc, plus je mettrai d'informations, bien sûr, plus la réponse sera précise et sera pertinente. Mais on va voir quand même comment il réagit ChatGPT. Et vous voyez que de suite, bonjour, je vous adresse ma candidature pour le poste de formateur au sein de votre centre de ressources. Je possède une expérience de 11 ans dans la formation d'adultes sur toute la France et je maîtrise les logiciels Word, Excel, PowerPoint et Microsoft Teams. En tant que formateur, je suis capable d'animer des séances de formation dans des situations pédagogiques diversifiées et de gérer aussi bien la relation individuelle que la dynamique de groupe. Je suis également capable de travailler en coopération au sein d'équipes pluridisciplinaires et d'adapter les méthodes pédagogiques aux besoins des stagiaires. Je suis convaincu que mes compétences en pédagogie d'adultes, en communication, en savoir de base et en logiciel bureautique répondent aux besoins du poste que vous proposez. Je suis également prêt à participer à l'élaboration des méthodes et outils pédagogiques en coopération avec l'équipe pédagogique dans le cadre du projet du centre de ressources. En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je reste à votre disposition pour un entretien afin de vous présenter de manière plus détaillée mes compétences et mon expérience professionnelle. Je veux juste lui rappeler que je ne vois pas ici mon CV. Tu as oublié de mentionner que j'ai mon curriculum vitae en piège jointe. Désolé pour cette omission, je tenais également à vous informer que mon curriculum vitae est joint à cet email afin de vous donner un aperçu de mon parcours professionnel et de mes compétences. En tant que formateur, n'hésitez pas à le consulter pour en savoir plus sur mes expériences passées et mes qualifications. Je suis impatient de discuter avec vous de cette opportunité de poste passionnante et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Voilà un peu. Donc, si je regarde, je dirais avec là-haut. Donc, voilà un peu. Ce n'est pas trop mal. Je vais le mettre dans un document Word et après, on pourra comme ça peut-être voir un peu. Voilà. Donc, j'ai mis... Alors, lui, il n'aime pas, bien sûr, Word, cet email vu qu'en France, on dit plutôt ce courriel. Alors, ce que je vais faire, maintenant, je vais utiliser Google Brandt. Petite précision, voici Google... Pardon, pardon, BARD. Google BARD. Donc, voici ici, Google BARD et je vais tout simplement rentrer mon compte et me voici connecté à Google BARD avec mon compte perso. Alors, comme il ne comprend que l'anglais, ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais aller sur ChatGPT. Je vais prendre... Voilà. Ce texte. Aller dans Google Traduction et lui mettre... Donc... Oh, voilà. Je savais bien qu'il y avait un copié. Et je vais aller, donc, dans Google BARD et lui coller la demande et je lui envoie. Et on va le laisser aussi faire. Et après, je vais traduire. Voilà. Donc, on va prendre le texte. On va le traduire en français, voir un peu qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc, je vais enlever ça. Changer les langues. Lui coller. Alors, si on regarde déjà, cher responsable de recrutement, je vous écris pour exprimer mon intérêt pour le poste de formateur d'adulte que j'ai vu annoncer sur votre site web. Je travaille comme formatrice... Bon, il m'est formatrice. Bon, ça sera formateur d'adulte depuis 11 ans et j'ai une solide feuille de route de succès dans ce domaine. Dans mes rôles précédents, j'ai animé des sessions de formation sur une variété de sujets, y compris la bureautique, le service à la clientèle et les ventes. J'ai également travaillé avec une variété de populations différentes, y compris des adultes handicapés, des anciens combattants et des personnes à faible revenu. Donc, vétérans... Ouais, bon. Je suis convaincu que j'ai les compétences et l'expérience que vous recherchez chez un formateur d'adulte. Je suis une personne très motivée et axée sur les résultats et j'ai à cœur d'aider les autres à apprendre et à grandir. Je suis également un joueur d'équipe. Bon, là, problème de... traduction, team player, voilà. Qui traduit joueur d'équipe et je suis capable de travailler efficacement avec une variété de personnes différentes. Je suis impatient d'en savoir plus sur cette opportunité. Je suis convaincu que je serai un atout précieux pour votre équipe. J'ai joint mon curriculum vitae pour votre examen, pour faire une étude, pour... Voilà. Et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles bientôt. Je vais copier et je vais le mettre. à côté. Donc, voici un peu... Je dirais, bon... En plus, comme j'ai dit, attention, hein... Google, donc, Bard commence. Et en plus, il est en anglais. Donc, bien sûr, en traduisant, je perds un peu de signification. Mais on verra un peu plus tard dans d'autres vidéos, justement, comment il va s'en sortir quand je vais commencer à lui proposer de m'aider dans Google Sheet. Pour l'instant, c'était juste un petit essai pour voir sur la rédaction d'un mail qu'est-ce qu'il pouvait m'apporter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation soit sur Google Bard, mais aussi sur ChatGPT. Je vous remercie et à très bientôt encore une fois. Sous-titrage ST' 501